Bonjour à tous, nous allons continuer de parler du premier tour des élections présidentielles et commencer à parler un peu des évolutions électorales qu'annoncent ces résultats. Et pour commencer, on va parler de l'avenir du Parti Socialiste, qui, avec un résultat de 6,4%, un résultat historiquement faible, semble annoncer son déclin et son enterrement, voire sous sa forme actuelle, parce que si Hamon était le candidat officiel du PS, dans les faits, une grande partie des cadres du PS soutenaient Macron et devraient se recycler sans trop de difficultés au sein d'En Marche. Et donc, du coup, l'appareil social libéral qui est majoritaire au sein du PS et l'équipe Hollande va pouvoir se recycler sans trop de difficultés. Ce qui est d'ailleurs une grosse arnaque d'avoir réussi à se recycler, de faire réélire le gouvernement le plus impopulaire de la Ve République sans trop de difficultés. Donc là, on reviendra quand je ferai la vidéo sur l'avenir d'En Marche. Sur l'arnaque de Macron. Mais en tout cas, par contre, le PS, lui, par contre, en tant que tel, est voué soit disparaître complètement, soit rester un mouvement secondaire, coincé à sa gauche entre la France insoumise, le PCF, le Front de Gauche, et à sa droite par En Marche. Ainsi, soit il va complètement exploser en deux morceaux qui vont chacun rejoindre un de ces deux blocs, soit il continuera d'exister, mais un peu coincé entre ces deux blocs, sous un niveau électoral comparable à celui des présidentielles, et loin d'être un des deux grands partis de la France, comme il était jusqu'à là. Et en soi, cette évolution n'est pas inattendue, n'est pas étonnante. Ça fait maintenant des années que le PS essayait de faire cohabiter deux courants en contradiction au sens 1. Un courant complètement libéral, qui a été représenté par le gouvernement actuel et par la majorité de la direction du PS. Donc un courant clairement appartenant au camp de la droite et ennemi des intérêts de notre classe et de l'ensemble des travailleurs. Et une aile plus sociale-démocrate, qui, si elle est loin d'être suffisante au niveau de sa remise en cause du libéralisme et que ses avancées qu'elle propose sont loin d'être suffisantes, reste quand même avec des propositions plus à gauche et une volonté quand même d'améliorer un peu les choses. Il y avait quand même une opposition entre ces deux lignes et ces deux positions avaient du mal à cohabiter tranquillement au sein du PS. Et donc, ce n'est pas étonnant que ces deux positions ont fini par exploser. Mais le problème de la social-démocratie à la amont, c'est qu'elle a un peu le cul entre deux chaises. C'est qu'elle a à la fois refusé de rompre totalement avec le libéralisme du gouvernement Hollande. Donc ça se voit par le fait qu'elles n'ont jamais... Ça se voit par le fait que Yann ne sont jamais allus jusqu'à signer les motions de censure en masse, n'ont jamais réellement voté contre, se contentant d'une opposition de façade, mais sans aller jusqu'au bout des actes, mais sans le soutenir complètement ce gouvernement, en frondant, ne participantant plus au gouvernement, et en montrant de façade une opposition. Ce qui fait que Yann se mettait à la fois à dos le gouvernement frondant, mais tout en se mettant quand même à dos une opposition de gauche, la vraie gauche, qui, elle, considère que le fait de ne pas aller jusqu'au bout de l'opposition, en faisait des traîtres. Ce qui n'est pas complètement faux, parce que s'ils étaient allés jusqu'au bout, on aurait peut-être pu empêcher la loi travail de passer à l'Assemblée nationale. Et si Yann avait été plus prêts à participer aux luttes sur le terrain, peut-être qu'on aurait pu aussi amplifier la lutte et aller plus loin. Mais en voulant à la fois aménager la chèvre et le chou, au final, Yann n'ont satisfait personne et se sont retrouvés dans cette situation très délicate où Yann était coincé entre deux blocs qui, chacun, étaient cohérents dans leur ligne. Et eux étaient entre deux chaises. Et du coup, quand les chaises se sont éloignées, Yann se sont tombé et Amon s'est retrouvé sans plus rien. Donc, je pense qu'on se dirige vers soit un PS qui servira juste de force d'appoint à l'un des deux blocs, le bloc en marche ou le bloc front de gauche, France Insoumise, PCF, soit un PS qui va complètement exploser, éclater entre ces deux blocs et disparaître. Donc voilà, ça c'est pour l'avenir du PS. Et du coup, dans les vidéos à venir, je parlerai des différents mouvements en marche, le bloc front de gauche, PCF, FI, le FN, le bloc ALR et peut-être une vidéo de conclusion sur à quoi ressemblaient les chaises politiques, en tout cas, à mon avis, durant les années à venir. Donc voilà, voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Au revoir tout le monde !